Bonjour, dans la vidéo précédente, on a vu comment remplir un tableau avec des nombres dissimales aléatoires entre 0 et 1 en utilisant la fonction aléa. Dans cette leçon, on va voir comment remplir le même tableau qu'auparavant, mais avec des nombres anti-aléatoires entre 0 et 100, en utilisant la fonction ENT, qui veut dire entier, et la fonction aléa pour aléatoire. Sélectionnez la plage de cellules de 1 à 1 à D10, tapez le signe égal, suivi du nom de la fonction ENT, appuyez sur la touche tabulation pour sélectionner la fonction ENT, tapez le nom de la fonction aléa, tabulation pour sélectionner aléa, fermez sa parenthèse et multipliez-la par 100. fermez la parenthèse de la fonction ENT, puis appuyez sur la touche CTRL et ENTRÉ pour afficher le résultat. Comme vous voyez, on a des nombres entiers entre 0 et 100. Maintenant, on va voir comment remplir un tableau avec des nombres entiers entre 100 et 200. sélectionnez la plage de cellules de 1 à 1 à D10, tapez le signe égal, suivi du nom de la fonction aléa, entre-bandes, sélectionnez la fonction aléa entre-bandes, puis appuyez sur la touche tabulation. ENT, entrez le nombre 100, et 200, fermez sa parenthèse, puis appuyez sur la touche CTRL et ENTRÉ pour afficher le résultat. On arrive à la fin de cette leçon. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada